Alors, Kémy, bonjour. Bonjour, ma chère Sainte. Merci de nous accorder un peu de ton temps. Je ne vais plus me permettre de te tutoyer durant l'interview. Si tu ne le fais pas, je serai passé. Très bien. Donc, on va aller directer dans le petit sujet. C'est un interview dans le cadre du journal Rod Cosey, qui est à mon souhait, qui est un journal militant instigué par le MEDES. Et dans la prochaine émission, on va intégrer ton interview. Donc, la première question, on pourra intégrer directement le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'amène en Guyane cette seconde fois ? Et vous avez répondu à l'invitation de qui ? Alors, j'ai été invité par le comité drapeau, qui s'est rapproché d'entre notre ONG, Urgence panafricaniste. Et l'optique était la même que lors de ma première venue, sauf que je pense qu'on avait avancé dans la structuration des choses, c'était contribuer à dynamiser le processus d'autodétermination, non pas simplement au sein des associations qui sont déjà dans une démarche, à mon avis, d'être orientées, elles savent ce qu'elles ont à faire, mais accentuer le processus d'autodétermination, ou vulgariser cette thématique au sein des masses guyanaises. L'objectif était donc d'aller à la rencontre d'une grande partie de la population. Il faut toujours relativiser, parce que 500 000 personnes environ en Guyane, on n'a pas pu rencontrer tout le monde, c'est évident. Mais la médiatisation, plus les meetings auprès d'une bonne partie du public, je pense, ont permis en un espace-temps réduit, de pouvoir massifier des thématiques qui auparavant étaient uniquement connues, comprises, au sein de structures résistantes comme la vôtre. Très bien, ça m'amène sur la deuxième question. Quel a été le programme de ce séjour sur le pays? Je ne pourrais pas tout dire, mais disons qu'on a rencontré, je pense, un bon nombre d'acteurs de terrain. C'est ce qui manquait, je pense, lors de la première visite. On rencontrait beaucoup d'acteurs sociaux guyanais, des gens qui peuvent avoir des pensées différentes. On a clairement rencontré des gens ayant des pensées différentes. On a pu aussi se rendre compte de la réalité, de la complexité politique du pays, avec les nuances idéologiques de tout un chacun, les agendas de tout un chacun. Mais on a compris aussi ce qui, contrairement à ce qui pourrait être perçu de l'extérieur, ce qui réunissait une grande partie de la population aussi. Quoi qu'on en dise, tout le monde aime la Guyane. Et je pense que l'amour de la patrie, l'amour de la terre est un état fondamental pour aller par la suite vers une voie qui est celle de l'autodétermination. Si on n'a pas la conscience de peuple, si on n'a pas la conscience des enjeux dans lesquels on est installé, certaines choses ne pourront pas aller. Je pense aussi, c'est la conclusion que moi j'en tire, c'est que la population, je pense, a besoin peut-être, c'est mon point de vue d'observateur, c'est mon rôle aussi, a besoin qu'on puisse reformuler des idées qui sont nobles, qui sont légitimes, mais qui n'ont peut-être pas été suffisamment transmises de la façon qu'il fallait auprès du grand public. De telle sorte que cela a permis l'ostracisation des idées nobles et la vulgarisation de l'idée qu'il était moi. Je pense que c'est sur ce terrain-là peut-être que l'avenir politique du pays se joue. Je suis embrouillé sur la troisième question, qui était, quel est le bilan que tu tirais de ce deuxième séjour en Guyane ? Le bilan est très positif. Aussi bien des rencontres auprès de la population qui est venue en nombre, que de la rencontre avec les acteurs sociaux. Moi, c'était vraiment une demande importante pour moi, parce que lors de mon premier voyage, on est resté, je dirais, dans l'escarcelle de notre organisation sœur, le comité drapeau, qui est vraiment, c'est notre famille. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, aussi bien politiques qu'idéologiques que fraternelles en tant que des. Mais on tenait, on leur avait dit qu'il fallait qu'on puisse sortir de ce cercle concentrique pour voir un peu plus loin et voir aussi les autres tendances, parce que s'il y a une multitude de tendances et qu'il y a peut-être une multitude d'opinions qu'il faut prendre en compte, et une multitude d'opinions ne veut pas dire que tout le monde a raison. Une multitude d'opinions expliquent que le chemin qui est encore à parcourir pour qu'on puisse arriver à une convergence réelle des luttes, une convergence des forces. Le terme de convergence des luttes, aujourd'hui, est très marqué dans un courant politique particulier. Et j'ai rencontré des gens qui peuvent avoir des nuances sur beaucoup de points. J'ai vu les 500 frères. Et MDES qui peuvent avoir des divergences réelles sur un certain nombre de points. tu le sais mieux que moi. J'ai rencontré d'autres structures, j'ai rencontré des syndicats, j'ai rencontré des officiels. Et moi, la synthèse que je tire de tout ça, c'est qu'il y a en réalité beaucoup plus de points communs qu'on ne veut le croire. Mais il y a aussi toujours la problématique de l'ego, qui est quelque part la plus grande arme de nos adversaires. C'est-à-dire que l'ego froissé entre nous fait que pendant qu'on se tire les pattes, nos adversaires se réjouissent. C'est exactement ça. Et la prochaine question, quelles sont pour toi les perspectives ? Moi, les perspectives, c'est qu'on sort d'un scrutin électoral qui a vu la percée de l'abstention record du pays qui montre qu'il y a une volonté pour la population de délégitimer réellement le système politique dans lequel elle vit. Le problème est que sa façon de délégitimer n'est pas prise en compte par le système prétendument démocratique. Et donc, si elle n'est pas prise en compte, il faut que cette même population qui a exprimé une contestation puisse se faire entendre d'une autre façon. Et ça nécessite, à mon sens, la constitution peut-être d'un bloc beaucoup plus unitaire, beaucoup plus moderne, avec des personnes comme toi, des personnes comme toi qui prend le micro, des personnes comme toi qui filment, parce que notre population, et je dis bien notre population, dans ses divers aspects, que ce soit en Guyane, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Afrique, de manière générale, a pour point commun d'avoir en majorité une population jeune. Tu connais toutes tes questions. Oui, je lis derrière les verres de tes lunettes et je devine dans tes yeux les questions. Plus sérieusement, quand la majeure partie de votre population fait partie d'une catégorie particulière de cette population-là, en l'occurrence la jeunesse, quand vous voulez accéder tôt ou tard au pouvoir, non pas par amour du pouvoir, mais parce que vous pensez qu'il est nécessaire de pouvoir faire et opérer des changements, il faut parler un langage qui puisse être audible de la majorité de la population. Parce que sinon, vous allez être considéré par cette population comme une entité en décalage avec des problématiques et des préoccupations de celles-ci. On est dans des peuples où il y a de plus en plus de femmes. On ne peut pas dire une majorité de femmes, c'est ce qu'on dit de manière générale. On est dans des peuples où il y a une majorité de jeunes. Donc comment se fait-il que dans les mouvements qui sont censés être des mouvements de résistance, on ait une minorité de femmes et une minorité de jeunes ? Je pense que le problème central commence par là. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir être capable de plancher en étant dans l'autocritique. Parce que c'est aussi ce qui nous manque, cette capacité à être dans l'introspection, cette capacité à s'interroger sur les questions de fond. Moi, j'étais très touché dans la rencontre que j'ai eue avec les cadres du MDES, quand même de la capacité à reconnaître un certain nombre de manquements. Maintenant, la reconnaissance, c'est une étape première. L'étape qu'il doit suivre, c'est de donner mes responsabilités à ceux qui ne sont peut-être pas majoritaires dans l'organisation, mais qui représentent les catégories sociales susvisées ou suscitées qui sont dans cette démarche d'être en harmonie avec la majorité de la population. Très bien. Et dernière question. À cette jeunesse qui est majoritaire en Guyane, dans notre pays, mais qui n'a pas conscience de la force de frappe qu'elle représente et qui malheureusement dit que la politique ne sert à rien, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors, c'était une perception que je pouvais avoir de ta question, une perception que je pouvais peut-être avoir avant de venir ici. Et puis, je me suis rendu compte qu'en réalité, la jeunesse a une très grande conscience de sa force de frappe ici. Le problème, c'est qu'elle va l'expliquer, elle va l'exprimer de manière ad hoc, c'est-à-dire qu'elle va avoir une agression, elle va avoir une situation sociopolitique ou socio-économique qui va faire qu'elle va réagir, qu'elle va se lever, qu'elle va s'énerver. Elle va le faire peut-être pas toujours de manière la plus... Enfin, même pas la plus organisée, peut-être pas de la manière dont certaines élites intellectuelles le voudraient. Mais elle le fait. Parce que 2017 est l'illustration que même si ça ne s'est pas fait comme, par exemple, le M2S le voudrait, mais la jeunesse est sortie. Donc, elle a conscience de ces enjeux-là. Le problème, c'est qu'il faut maintenant lui apprendre que ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond, ce combat politique. Et que le combat politique ne peut pas être simplement dans la contestation. Il faut qu'on soit capable d'avoir un projet Guyane, comme un projet dans chaque pays où on est, où on doit agir au quotidien de manière continue. Et pour cela, il faut que la jeunesse aussi se responsabilise et comprenne son rôle citoyen dans la patrie Guyane qui est présente aujourd'hui. Et de l'autre côté, il faut aussi que ceux qui sont les porteurs de messages aient la capacité et le courage d'aller à la rencontre de cette jeunesse. Parce que j'ai été dans beaucoup d'endroits. Je crois deviner que ce n'est pas dans ces endroits que le MDS va aller. Et c'est quelque chose qui doit changer. C'est moi, c'est mon observation extérieure et qui parle de notre vécu. C'est-à-dire que si nous, on n'était pas à aller à la rencontre de la population et d'être laissé pour compte, on a l'avantage aussi d'être jeune, ça aide. Mais la jeunesse n'est pas une catégorie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le jeune d'aujourd'hui doit aller à la rencontre de laissé pour compte, tout faire pour les sensibiliser sur les questions relatives à l'avenir de notre population et essayer aussi quelque part d'en faire des représentants de ce combat politique. Il faut les sensibiliser, il faut les intéresser. Merci beaucoup, Kimi Silva. C'est moi qui t'en remercie. Et à très bientôt. À très bientôt, ça c'est sûr. Si c'est toi qui m'interview, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada